Dans l'est de la RDC, au moins 9 personnes ont été tuées dans un bombardement ayant touché un camp de déplacés de la périphérie de Goma où des combats opposent les forces gouvernementales aux rebelles du M23 ont indiqué des sources locales. Au Niger, des soldats russes sont installés dans une base aérienne appritant également des troupes américaines. C'est ce qu'a annoncé le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin. Niamey a récemment exigé le retrait des forces américaines du pays. Un gisement orifère a été découvert dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le plus grand du pays à ce jour, a annoncé le président du groupe minier canadien Montage Gold selon un communiqué de la présidence ivoirienne. L'opposant comorien Daoudou Abdallah Mohamed a passé la nuit en prison après avoir été placé en détention prévisoire jeudi, accusé d'avoir mis en danger un policier et appelé à la contestation de la présidentielle de janvier selon de multiples sources. Merci. 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 Merci.